Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on aura un medcom, donc un entraînement assez cardio, où il va falloir réaliser le plus de répétitions possibles et le plus de tours possibles en 8 minutes sur la première partie. Donc on aura un amrap de 8 minutes avec 3 différents mouvements. On commencera avec des rowings, donc du tirage 5 du bras droit puis 5 du bras gauche. On verra comment le faire avec la dumbbell, kettlebell ou alors un sac chargé avec des bouteilles d'eau, des sacs, ce que vous avez chez vous. Donc 10 répétitions, 5 de chaque bras. Ensuite on enchaînera avec 10 pike push-up. C'est un mouvement où on va accentuer l'effort sur le haut du corps, principalement sur les épaules. Un petit peu plus exigeant qu'une pompe, on verra aussi comment l'adapter. Et ensuite on terminera avec 15 goblet squats, donc des squats avec une charge externe. On fait ça le plus de tours possibles en 8 minutes. Ensuite on récupère pendant 2 minutes. Et ensuite on repart sur le même format. On repart sur 5 tirages du bras droit, 5 tirages du bras gauche, 10 pike push-up et 15 goblet squats. L'objectif étant de faire le même nombre de tours et le même nombre de répétitions à peu près sur la deuxième série, d'accord ? Sur le deuxième bloc que sur le premier, sachant qu'on aura un petit peu de fatigue musculaire. Donc aujourd'hui je suis tout seul, on va voir les mouvements avec moi-même. Du coup je vais juste montrer, parler un petit peu des mouvements et en même temps je montrerai les mouvements. Donc premier mouvement, 5 tirages du bras droit, 5 tirages du bras gauche. Sur ce mouvement là ce qui est important c'est le placement du dos, d'accord ? Sur le placement du dos on voudra toujours un dos droit, donc là on vient juste fléchir légèrement les genoux. Ensuite on ramène la charge directement en inclinant le buste avec le bras tendu. Et ce qu'on va vouloir faire c'est ramener le coude le plus proche du corps et le coude le plus haut possible. Comme ça on vient solliciter le dos. Là-dessus ne mettez pas trop d'intensité, le but c'est d'avoir vraiment un tirage efficace avec le dos. Ensuite, 5 répétitions du bras droit, puis 5 répétitions du bras gauche. Si la charge est trop lourde, vous avez une kettlebell ou une dumbbell qui vous challenge trop, on pourra la prendre à deux mains, on incline le buste et on en fera 10 en ramant la charge le plus près de la poitrine possible. L'objectif étant vraiment de contrôler la montée et la descente et d'avoir de bonnes sensations dans le haut du corps. Ça c'est sur le premier mouvement, on pourra exécuter la même chose avec la dumbbell, le placement du dos assez droit, pareil, tirage droit et gauche. Ou alors ici on la prend à deux mains et on la ramène au niveau de la poitrine. Ça c'est sur le premier mouvement. Le deuxième, il faudra réaliser 10 pipe push-up. Donc le pipe push-up, on va reproduire un petit peu le mouvement du handstand push-up, sauf qu'on va être sur les chaises comme on a l'habitude en fait d'adapter le mouvement du handstand push-up pour ceux qui ne savent pas faire le poirier ou qui ont du mal justement à tenir en équilibre. Donc on place ses pieds sur la chaise, on reste le plus vertical possible, on rentre la tête et on ramène la tête proche du sol. Comme ça on est pleinement sur les épaules. Si c'est trop dur, on s'écarte un petit peu et on fait exactement la même chose pour se rapprocher d'une position de pompe. Donc si vraiment ça, ça ne passe pas, parce qu'il y aura quand même 10 répétitions pendant les abrams de 8 minutes, donc si ça ne passe plus, on passera en pompe classique. On se met bien en équilibre en épaules, hanches, genoux, porces au sol et ensuite on revient en extension totale. Si c'est trop dur, on passe sur les jeûnes et pareil, on fait le même mouvement et si c'est trop dur, on réduit l'amplitude. L'objectif étant de travailler sur le haut du corps, donc mettez de l'intensité sur ce mouvement-là et trouvez l'adaptation qui vous va bien. Dernier mouvement, le goglet squat. On pourra se prendre sa charge directement au niveau des clavicules, les coudes bien vers l'avant, ce qui va vous permettre de rester gainé. Ici, on va bien avoir un beau squat, les pieds toujours à plat au sol, en conservant le dos droit. On descend squat, on casse la parallèle et on remonte. Là-dessus, vraiment travailler sur les amplitudes et gérer bien votre respiration. On inspire, on bloque la respiration, on descend et on expire à la remonte. Ça, on s'en fera 15, donc là, ça va piquer les jambes, surtout pour ceux qui ont des grosses charges. Là, n'hésitez pas sinon à diminuer le nombre de répétitions, à vous rapprocher de 10 répétitions, parce que 15 avec une charge lourde, ça peut piquer. On essaie de faire à peu près 4 tours au moins, ça fait un tour toutes les 2 minutes, c'est réalisable. Ensuite, on prend 2 minutes de récupération et on repart sur cet amrame de 8 minutes. Donc voilà pour le wow, 16 minutes d'effort, 2 minutes de récu. Un bon wow avec quand même du renforcement sur le haut du corps, ça va bien solliciter le haut du corps. Et dernier mouvement d'altéro sur le goglet squat, ça va chauffer un petit peu le bas du corps. Maintenant, on va se préparer à l'effort. On va faire un warm-up assez long, donc on aura 5 tours à réaliser de 5 push-ups, donc 5 ponts. On va revoir le mouvement même si je l'ai décrit dans la première partie. Ensuite, on aura 10 sumo deadlift high pool. On va préparer au tirage pour justement les rowings. Et ensuite après, on terminera par 15 air squats qui vont préparer au goglet squat. On peut très bien ici sur les 2 derniers tours rajouter la charge qu'on aura pendant le haut. Comme ça, on verra si on est capable de faire les 15 goglet squats pendant les 2 abracs. D'accord ? Donc, les push-ups, je me mets en position de planche. Je rappelle, ce qui est important, c'est le gainage. On ne veut pas cambrer le dos. Ici, on ramène la poitrine au sol et on finit l'extension. Si c'est trop dur, on passe sur les genoux. Pareil, en conservant vraiment l'alignement hanche, genou, épaule. Ensuite, on aura des sumo deadlift high pool. Là, on prend vraiment large. Comme ça, on veut solliciter la chaîne postérieure. On ouvre bien le dos. Et là, ce qu'on veut préparer, c'est le tirage. Donc, pour ça, on fait une extension des hanches. Et on remonte bien haut les coudes. Ce qui va permettre vraiment ici d'avoir de bonnes sensations au niveau du dos. Et ensuite, on sera prêt pour le rowing de l'entraînement. Et si j'ai une charge comme une dumbbell, là, je pourrais faire 5 à droite, 5 à gauche. Et si c'est lourd, à deux mains. Voilà pour les sumo deadlift high pool. Et ensuite, on terminera par les 15 air squats. Des squats classiques, on garde bien les talons à plat au sol. On descend en contrôle, genou vers l'extérieur, dos droit. Et on finit l'extension. Si on a tendance à décoller les talons parce qu'on manque un petit peu de mobilité, pas de soucis. On descend jusqu'à ce qu'on peut. Et ensuite, si on décolle les talons, on reste sur cette amplitude. Et là, on remontera. On se fait ça 5 tours. Donc, justement, là-dessus, mettez de l'intensité sur le 3e, 4e, 5e tour. Comme ça, on sera bien prêt à l'effort. Et après, on pourra envoyer l'entraînement du jour, les 2 à 1 de 2 minutes. Voilà, team. S'il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire ou alors que la charge est trop lourde et que vous ne savez pas comment adapter dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous solliciter. On est là pour ça. Et surtout, là-dessus, on a montré les adaptations. N'hésitez pas à adapter pour mettre de l'intensité. Je pense notamment au pie push-up. ou là, sur la congestion musculaire sur le haut du corps. Ça va être assez difficile. Il faudra peut-être passer en pompe ou réduire l'amplitude. Voilà les Nakama. Bon courage pour l'entraînement. Et à bientôt. Ciao.